Bonjour à vous et bienvenue sur cette 43ème vidéo de la philosophie de combat. Donc là on est toujours dans l'histoire politique militaire et philosophique de la Grèce antique. Et cette vidéo s'intitule « L'agone de l'Iliade à l'éthos de l'Odyssée ». Donc dans cette vidéo je vais vous raconter ce qui se passe dans l'Iliade et dans l'Iliade et l'Odyssée. Donc je vais résumer évidemment, mais je vais vous raconter l'essentiel de ce qui s'est passé dans ces deux ouvrages. Si vous ne les avez pas lus, je vous invite avant de regarder cette vidéo à évidemment lire l'Iliade et l'Odyssée ou alors il y a une autre solution tout simplement, vous vous arrêtez cette vidéo. Vous allez sur littératureaudio.com et là-dessus vous trouvez beaucoup d'ouvrages qui sont lus. Et notamment l'Iliade et l'Odyssée qui sont extrêmement bien lus. Donc je vous invite à aller voir sur ce site avant d'entamer l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée. Alors, l'Iliade et l'Odyssée, on ne va pas commencer à l'Iliade, on va commencer un petit peu avant pour expliquer la situation. Un peu avant l'Iliade, il y a eu un, comment dirais-je, un événement très important. Il y a eu l'événement de ce qu'on appelle la pomme de la discorde. Donc Zeus est marié à Hera, ils forment un couple au sein de l'Olympe. Donc Zeus tout puissant, le Zeus qui amasse les nuées, le Zeus, c'est le père tout puissant. Il y a sa femme Hera qui, comme toutes les femmes, est un peu jalouse et un peu généreuse, etc. Et Hera a recueilli une fille qui s'appelle Tétis. Et Tétis est une jeune fille qui grandit et qui est élevée par Hera, la femme de Zeus. Tout se passe bien jusqu'à ce que Tétis grandisse et devienne de plus en plus belle. Il semblerait même d'ailleurs que Tétis va devenir la plus belle femme de la Terre, du monde. Et donc ce qui va se passer, c'est que Zeus va de plus en plus la désirer et la posséder. Mais le problème, c'est que ça ne plaît pas trop à Hera qui, elle, préférait évidemment que Zeus soit monogame, fidèle, etc. Donc ce qui va se passer, c'est que Témis, qui est en gros l'assistante de Zeus, si vous préférez, va prédire que Tétis mettra au monde un enfant et que cet enfant sera plus fort que Zeus. Donc ça va un petit peu refroidir Zeus de s'unir avec Tétis. Et de plus Hera, voyant que son mari commence à convoiter sa fille, en gros, sa fille spirituelle, décide un peu de s'en débarrasser. Donc Zeus veut s'en débarrasser un petit peu parce qu'elle est belle, mais bon, elle risque de mettre au monde un enfant plus fort que lui. Donc ça ne lui plaît pas trop. Et puis Hera veut un peu s'en débarrasser parce qu'elle est un peu jalouse et que son mari désire Tétis. Donc Tétis, on va la marier à un humain. Comme ça, on a de fortes chances que l'enfant qui mettra au monde sera un enfant normal. Donc pas plus fort que Zeus. Conséquence de quoi les dieux veulent la marier ? Elle sera mariée à Pélé le roi de Phti. Ce qui n'est pas une mauvaise partie, mais bon. Donc ils vont se marier et les noces arrivent. Et durant les noces, les trois déesses sont invitées. Hera, Athéna, Aphrodite. Il y a d'autres invités, mais c'est important de retenir que trois déesses, donc Hera, la femme de Zeus, Athéna et Aphrodite, sont invitées. Mais une déesse n'est pas invitée, c'est Eris. Et Eris, c'est la déesse de la discorde. Donc elle n'est pas invitée et pour se venger pendant les noces de Pélé et de Tétis, elle va amener un cadeau. Et ce cadeau, c'est une pomme en or avec une inscription marquée pour la plus belle. Et le problème, c'est que, comme c'est écrit pour la plus belle, Hera, Aphrodite et Athéna pensent que cette pomme leur est offerte. Donc les trois déesses, étant un peu orgueilleuses et jalouses et fières de leur beauté, pensent que, évidemment, la pomme leur est offerte. Mais il y a une pomme et trois déesses, et malheureusement, les trois déesses pensent qu'elles sont toutes les femmes les plus belles. Et donc, Eris, qui est la déesse de la discorde, a réussi à mettre la discorde entre trois importantes déesses parce qu'elle pense toutes que la pomme leur est offerte. Et donc, elle commence à se crêper le chignon pour savoir à qui la pomme va appartenir. Donc, elle commence une dispute et Zeus a quand même envie de sauver le mariage de Tétis et de Pélé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va demander à Paris, donc il va chercher un petit berger qui s'appelle Paris, qui est le frère d'Hector. Et il va demander à Paris de choisir laquelle des trois déesses est la plus belle. Donc, Paris va choisir Aphrodite. En échange de quoi, Aphrodite lui accorde le pouvoir de séduire la plus belle des femmes. Et dans le monde actuel, la plus belle des femmes, c'est Hélène, la femme du roi de Sparte. Quelques temps après, Paris va se rendre à Sparte pour négocier le retour d'une captive qui s'appelle Hésione. Tout ça, c'est un prétexte juste pour aller à Sparte et pouvoir enlever la femme du roi de Sparte, donc Hélène. Paris va s'enfuir avec Hélène, justement, et la ramener à Troie, et sur ça va démarrer la guerre de Troie. Et une dizaine d'années plus tard, la guerre n'est toujours pas terminée, et c'est à ce moment-là que commence l'Iliade. Donc d'un côté, dans l'Iliade, on a les Achaéens. Les Achaéens, c'est tous ceux qui sont du côté des Spartiades. Donc on a Ménélas, qui est justement le roi de Sparte, son frère Agamemnon, Achille, le grand guerrier Achille, qui est justement le fils de Tétis, donc celle qui s'est marée tout au début, le fils de Tétis et de Pélé, c'est Achille, qui est de grands guerriers, réputés invulnérables, etc. Ulysse, le plus sage de tous les Grecs, de qui on parlera plus tard. Patrocle, l'ami de Achille, Nestor et bien d'autres, Ajax et compagnie, donc il y a chez les Achaéens. De l'autre côté, on a les Troyens. Donc les Troyens, on a Paris, qui a enlevé Hélène, son frère Hector, qui est le prince, et son père, qui s'appelle Priam. Donc, en gros, l'Iliade, au début, commence le doute un peu dans l'esprit d'Agamemnon, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont continuer après tant d'années et tant de souffrance, et ils n'ont toujours pas la victoire, donc est-ce que ça vaut le coup de continuer cette guerre de Troie ? Et en même temps, il y en a un qui propose de rentrer chez soi, et puis il le tue ou il le frappe, je ne sais plus. Donc bon, ils veulent continuer la guerre. Et les dieux sont impuissants, on verra pourquoi. Donc il y a de nombreuses batailles qui font rage, et justement, les dieux sont impuissants. Zeus, pour déterminer le sort d'une bataille, utilise la balance du destin, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui décide du sort des batailles, c'est le destin, ce qui va me permettre justement de parler de ce qu'on appelle... Alors, il y a deux concepts pour le destin chez les Grecs. Il y a la Moïra, la Moïra c'est le destin, c'est même plus un concept ou la divinité du destin. Donc la Moïra est une divinité qu'on représente avec la roue, la fameuse roue du destin, qu'elle fait tourner. Et donc on aurait la notion de fortune, de chance, de ce qui va vous arriver. On tourne la roue du destin, et il y a le destin comme étant quelque chose de déjà écrit, et qui justement s'est réalisé par ce qu'on appelle l'émoire. Donc vous avez d'un côté la Moïra qui est plutôt une déesse avec une roue qui fait tourner la roue, et à chaque moment il vous arrive quelque chose de particulier. Et de l'autre côté vous avez plutôt les Moires, les Moires qui sont justement les trois déesses du destin. Il y a Clotho, Lachesis et Atropos. Et il y a Clotho, la fileuse, donc elle file votre petit morceau de destin. Il y a Lachesis qui va le tirer, et vous avez enfin Atropos qui est la déesse qui va le couper. Et donc c'est votre petit morceau de destin à vous qui est réalisé ou brodé par ces trois déesses là. Et Zeus pourtant qu'on imagine tout puissant, il ne peut pas décider du sort des batailles, il ne peut pas mettre fin à la guerre justement, c'est pour ça qu'elle dure. A chaque fois qu'il y a une bataille, Dieu, pardon, Zeus sort la balance du destin, et elle penche en faveur des Achaéens, elle penche en faveur des Troyens, mais il ne décide de rien, et les dieux justement qui sont, différents dieux sont d'une part et d'autre de la rivalité, parce que certains dieux soutiennent justement les Troyens, d'autres dieux vont soutenir les Achaéens, et personne justement ne trouve de solution, parce que c'est vraiment un conflit qui divise non seulement les hommes, et en plus qui divise les dieux, et il n'y a pas vraiment de victoire finale. Alors on a des descriptions de batailles à n'en plus finir, de carnage, de comment machin a tué Bidule, ça on en a plein, des descriptions, mais voilà, ça c'est tout l'Iliad, c'est essentiellement, une fois qu'on a passé le moment du doute, on a les différentes scènes de bataille, les dieux essayent d'intervenir pour sauver leur champion, parce que chaque dieu a son champion, mais ils sont souvent blessés lors des affrontements, et au fur et à mesure du livre, les Troyens, malgré tout, commencent à prendre de plus en plus l'avantage, jusqu'au moment où les Troyens ne sont pas loin de mettre le feu aux nefs de guerre, donc c'est des navires de guerre, les nefs, aux nefs rapides des Achaéens, et ça va donner envie à Patrocle d'aller se battre. Alors Patrick, Patrocle c'est le meilleur ami d'Achille, et Achille, les dieux en prédient, c'est lui qui allait permettre de gagner la guerre de Troie. Malheureusement, Achille s'est un peu embrouillé avec Agamemnon, pour une histoire de captive, et il est un peu fâché contre Agamemnon, et refuse de se battre, mais Patrocle, qui a très envie d'aider ses concitoyens, veut partir à la guerre, et il va prendre les armes d'Achille pour le faire. Donc Patrocle met les armes d'Achille, et il pense qu'en étant équipé comme Achille, les Troyens vont s'enfuir de peur, en imaginant qu'Achille va vouloir se battre. Donc Patrocle, qui a revêtu les armes d'Achille, part à la guerre, part à se battre, et il va se faire tuer par Hector, justement, qui est le prince, le fils de Priam, et le frère de Paris. Suite à ça, Achille, qui avait choisi de ne plus se battre, va quand même décider de sortir de sa tente, va récupérer le cadavre de son ami mort, et va vouloir le venger. Donc il va y avoir un affrontement entre Hector et Achille pour venger Patrocle, et Achille, qui est évidemment, quand on a plongé dans le Styx quand il était petit, donc il est invulnérable, il est fils de Dieu, quasiment fils de déesse, donc voilà, c'est pas n'importe qui, donc il va tuer Hector, et Hector, qui était pourtant un bon père de famille, un bon frère, qui était vraiment un prince, quelqu'un de très bien, va se faire tuer par Achille. Suite à ça, Achille organise une sorte de jeux, de concours, des jeux olympiques si vous préférez, une sorte de jeux olympiques, c'est des épreuves comme on les aurait eues aux jeux olympiques, et ils organisent ces épreuves-là pour honorer la mort de Patrocle. Et il y a ce moment extraordinaire où on est un peu vers la fin de l'Iliade, et les dieux ne sont pas loin de s'entretuer entre eux, littéralement de faire une guerre entre eux, les dieux ne sont pas loin de s'entretuer parce qu'ils trouvent que, et ça c'est un trait de la culture grecque, ils trouvent que c'est pas normal que Hector, qui soit fait tuer par Achille, ne soit pas enterré dignement. Ce qui est très important, la notion de sépulture, chez les grecs, est extrêmement importante. Cette notion est extrêmement importante, pardon. Donc, ce qui se passe, c'est que Priam va sortir de Troie, et aller demander à supplier, même d'ailleurs à Achille, de lui rendre le corps de son fils, pour justement pouvoir l'enterrer à Troie, et honorer sa mémoire. C'est ce que, donc, au moment où tout allait, où tout le monde allait s'effondrer, les dieux allaient s'entretuer, et le corps d'Hector n'allait pas justement être enterré, et bien Achille craque et décide quand même que ça serait bien qu'il puisse être enterré, et donne le corps à Priam. Priam va pouvoir l'enterrer justement à Troie, et voilà comment finit l'Iliade avec l'enterrement d'Hector. Donc ça, c'est l'Iliade, en gros. C'est des scènes de bataille, on a beaucoup de descriptions, de récits de bataille, où un tel prend son javelot pour transpercer l'autre, où il prend un rocher par terre tout en étant blessé, mais la force que lui donne le dieu à ce moment-là lui permet de se relever pour fracasser la tête de l'autre, etc. Donc c'est que ça pendant des heures et des heures, mais c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses dans ce texte, et je vous ai parlé de l'agone de l'Iliade. Alors qu'est-ce que l'agone ? L'agone, on pense que les Grecs, j'ai souvent lu, les Grecs sont une société de l'agone, c'est-à-dire une société dans laquelle on cherche à être le meilleur. Le meilleur guerrier, le meilleur stratège, le meilleur soldat, le meilleur musicien, le meilleur poète, le meilleur sculpteur, le meilleur écrivain, dramaturge, le meilleur citoyen, le meilleur sportif, même la meilleure cité. On veut être le meilleur, le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et pour être le meilleur, il faut ce qu'on appelle l'agone. Il faut l'excellence. Comment on sait qu'on est excellent ? On est excellent parce qu'on s'affronte à l'autre. L'affrontement, le concours. Vous voyez, c'est vraiment l'idée des Jeux Olympiques. Finalement, on a les mêmes règles pour tous et un objectif. Et c'est celui qui réussit l'objectif, qui a gagné, entre guillemets. Et bien, justement, on a cette idée-là dans la société grecque de l'agone. Il faut être le meilleur. Il faut être le plus grand guerrier comme Achille. Il faut être le meilleur père de famille comme Hector. Ou il faut être le plus grand dresseur de chevaux comme Nestor, etc. Et on a vraiment, le grec moyen est poussé par un sentiment moral qu'on appelle l'arrêté. Arrêté, c'est un sentiment qui veut dire l'excellence en toute chose. C'est-à-dire qu'un jeune Français, aujourd'hui, on lui apprend à être un bon citoyen. On lui apprend plein de choses. Un jeune Français, aujourd'hui, à un jeune grec, on lui apprend qu'il faut que tu sois le meilleur. Donc, il faut que tu puisses participer au concours. Il faut que tu puisses participer à telle bataille. Il faut que tu ne sais pas si tu es le meilleur tant que tu n'es pas affronté à un autre. Et donc, il faut te préparer vers l'affrontement. Parce que c'est seulement dans l'affrontement qu'on peut savoir, ou dans le concours d'une façon générale, qu'on peut savoir si tu es le meilleur. Et comme le but est d'être le meilleur, la société est tournée vers la gonne, la compétence morale la plus essentielle, c'est... Je ne sais pas, aujourd'hui, ça serait la tolérance. À l'époque, c'était l'arrêté. C'était vraiment l'excellence en toute chose. Le meilleur cavalier, le meilleur musicien, le meilleur soldat, le meilleur mari, le meilleur citoyen, etc. D'ailleurs, pour la petite anecdote, un meilleur citoyen, c'est... Aujourd'hui, on dirait de la philanthropie, par exemple. Un bon citoyen, c'est un philanthrope. C'est celui qui va utiliser une partie de ses ressources, de ses moyens, que ce soit financiers ou du temps qu'il a, pour aider un autre. Eh bien, ça s'appelle la philanthropie. Juste pour l'anecdote, à l'époque, ça s'appelait l'hévergétisme. Et ce sentiment de l'excellence, que ce soit l'excellence morale, l'excellence de justice, ou peu importe le type d'excellence dans lequel on parle, eh bien, ça va se retrouver même en philosophie, ou quand on parlera, par exemple, de la métaphysique d'Aristote. Eh bien, ce que fait Aristote dans ce livre, ou même dans la politique d'Aristote, on a cette vérité où il va comparer tout ce qui existe autour de lui, en termes de politique, de constitution, de loi. Il va, dans la métaphysique, comparer tout ce qui existe autour de lui, en termes d'explication du monde, de ceux qui veulent donner un sens au monde. Et il va essayer de tout faire fonctionner. Alors, il va donner son point de vue, évidemment. Mais le but, et ça c'est quelque chose qu'on voit dans la philosophie, mais même plus tard, quand on lit Hegel ou ce genre de choses, on sent qu'on reprend les idées des autres, et puis on s'affronte aux idées de ceux qui nous ont précédés, pour essayer d'en amener de nouvelles, de meilleures. Et cette idée d'arrêter d'excellence continue. Dans la société actuelle, ça peut être tout simplement ce qu'on appelle la concurrence, la concurrence des entreprises, ce genre de choses. Eh bien, société un peu spéciale, la nôtre, puisqu'on a la notion du socialisme, où on sait que trop d'excellence finit par mener à la guerre, et la guerre est une mauvaise chose, surtout dans une société, ou dans des sociétés, ou dans des nations qui possèdent la bombe atomique, par exemple. Donc c'est des choses, aujourd'hui, qu'on a du mal à penser, ou qu'il faut repenser autrement, mais avec eux, à l'époque, il fallait être le meilleur, et on savait si on était le meilleur dans l'affrontement. D'ailleurs, on trouva ça dans la façon de faire la guerre des Grecs. Quand les Grecs faisaient la guerre entre eux, le but n'était pas de tuer, ça c'est important à comprendre, le but n'était pas de tuer le plus de monde possible, le but était de faire lâcher prise à l'adversaire. C'est-à-dire, le but était que l'adversaire s'enfuit. C'est pas d'en tuer le plus possible, comme on peut voir dans des conflits, comme la guerre des Gaules de Jules César, ou les batailles napoléoniennes, le but est vraiment de montrer qu'on a été le meilleur, mais pas de tuer, de devenir fou, tout en gardant un sentiment de justice, un sentiment de ne pas aller vers l'hubris, justement, de ne pas aller vers la démesure. Et donc, on a cette société, on est vraiment poussé pour être le meilleur, on sait qu'on est le meilleur par l'affrontement, et donc, si vous voulez, c'est un peu ce qui draine, si vous voulez, ce qui fait avancer le grec moyen, c'est cet agone, cette envie de s'affronter pour savoir qui est le meilleur, dans des règles, de justice et compagnie, parce que les grecs sont des gens, à l'époque, en tout cas, c'est sûr, des gens très tournés vers la justice. La justice, le sentiment de justice et d'ordre, et d'harmonie est vraiment très important, mais en même temps qu'il y a cet ordre et cette harmonie, il y a cette... On pousse quand même, on est poussé, depuis sa tendre enfance, à monter qu'on est le meilleur, et on verra ça, mais il faut prendre cet aspect-là de la société comme étant vraiment ça, c'est l'agone de l'Iliade, et dans l'Iliade, ça ne cherche pas à quatre chemins, c'est Hector à un moment donné, on a ce qu'on attend depuis le début, on a Hector d'un côté, on a Achille de l'autre, et ils vont... Bon alors, le combat ne dure pas très longtemps, malheureusement, mais ils vont partir au combat, ce sont les deux meilleurs, Hector est le meilleur père, guerrier, prince, tout ce que vous voulez, Achille est le meilleur guerrier, il est protégé des dieux, etc., et ils vont s'affronter, malheureusement, Hector meurt, mais ce n'est pas grave, c'est en tout cas, on a su qui était le meilleur, alors c'est triste quand c'est d'une façon violente, on sait aussi, chez les Grecs, on savait faire les choses de façon civilisée, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on savait, on savait qui était le meilleur, sans s'entretuer, c'est quand même une grande marque de civilisation, quand on est poussé vers l'avant pour être le meilleur, et en même temps, on arrive à le faire sans s'entretuer, donc l'Iliade s'arrête à la mort d'Hector, alors, c'est Virgile qui va écrire, donc beaucoup plus tard, ou qui va reprendre, parce que peut-être qu'il nous manque un épisode, qu'aurait écrit Homer, mais qu'on n'a pas, mais en tout cas, c'est dans Virgile, dans les Enéades, donc la suite de ce qui va arriver aux descendants de Troie, et bien, on a cet épisode du cheval de Troie, c'est comme ça qu'ils vont prendre la ville de Troie, donc l'épisode du cheval de Troie, c'est simple, c'est, Troie a été pris, comment ? Tout simplement, les Achaïens, voyant bien qu'ils n'y arrivent pas à gagner la guerre, d'un moyen ou d'un autre, et bien, ils vont faire une ruse, Ulysse, qui est le plus sage de tous les Grecs, propose une ruse de guerre, qui est simple, on va faire croire à l'ennemi, quoi ? On va lui faire croire que, on est tous morts, ou le campement a été rasé par la peste, et que les cadeaux vont offrir, les dieux vont offrir en cadeau, un cheval aux Troiens, et donc, quand les Troiens vont sortir de leur citadelle, ils vont voir un cheval en bois, juste devant, sur la plage, et toutes les nefs seront reparties, et donc, les Troiens penseront qu'ils ont gagné la guerre, et que les Achaïens sont loin, ou sont morts, et, ensuite de quoi, ce qu'ils ne verront pas, les Troiens, c'est que des Achaïens, justement, dont Ulysse, se seront cachés dans le cheval de Troie, et que le soir même, quand le cheval de Troie sera dans la ville de Troie, et bien, les Achaïens vont sortir du cheval, pour ouvrir les portes de la ville, pendant ce temps là, les Achaïens qui sont repartis sur leur nef rapide, vont revenir, et vont prendre d'assaut la ville, et les portes seront ouvertes, donc ils pourront rentrer dedans, et prendre d'assaut la ville, et donc, ça c'est la prise de Troie, et bon, c'est un certain nombre d'événements, un pillage de la ville, qui est assez brutal, il faut dire la vérité, tout simplement, et, la ville est en flamme, quand Ulysse décide de repartir chez lui, à Ithaque, et donc ça c'est le début de l'Odyssée, Odyssée, plus intéressant à lire, c'est plus, il y a plus d'aventures dans l'Odyssée, c'est plus intéressant selon moi, moi je préfère personnellement l'Odyssée, mais bon, et donc là je vais parler de ce que je disais, l'éthos de l'Odyssée, alors Ulysse, qui est le plus sage de tous les grecs, ça vaut le coup de le répéter, et qui est en plus protégé par Athéna, ce qui aide beaucoup, et bien, une fois la guerre finie, il veut rentrer chez lui, et chez lui ça s'appelle Ithaque, donc il va vivre une série d'épreuves, avant de pouvoir rentrer chez lui, donc je vous explique les deux premières les plus connues, puis après il y en a un certain nombre, donc la première c'est qu'il est chez une déesse qui s'appelle Calypso, donc Calypso ça veut dire cachée, enfin Calyptaine, celle qui cache si vous voulez, donc l'étymologie du nom de la déesse a un sens, et Calypso est follement amoureuse d'Ulysse, et elle lui propose la jeunesse et l'immortalité, voilà, mais lui ce qu'il souhaite toujours, il est triste parce que son souhait c'est pas d'être immortel, et d'être éternelment jeune, c'est de rentrer à Ithaque, donc il est triste, et il va tout faire pour quand même s'en aller de chez Calypso, alors Calypso ça donne aussi un autre mot que vous connaissez peut-être, c'est Apocalypse, donc si vous avez déjà entendu ce mot là, Apocalypse, c'est pas la fin du monde où on s'entretue avec une espèce de guerre nucléaire, c'est pas ça l'Apocalypse, justement si Calypso c'est caché, Apocalypse c'est le grand dévoilement, ou le dévoilement si vous voulez, donc à la fin du temps il n'y aura pas une grande guerre, on va tous mourir, non il y aura un grand dévoilement, une grande vérité si vous voulez, c'est ça l'Apocalypse, donc bon, deuxième épisode, l'épisode du Cyclope, donc évidemment, Ulysse repart avec ses compagnons sur son navire, il va vivre en plein d'aventures, il y a celui du Cyclope, et le Cyclope pour sortir de sa caverne, ils se font enfermer dans la caverne du Cyclope, pour s'en sortir, ils vont crever l'oeil du Cyclope, et se cacher sous une peau de mouton, pour sortir de la grotte, parce que tous les jours le Cyclope justement ouvre la porte de la grotte, qui est bloquée par un énorme rocher, il ouvre ce rocher, il compte ses moutons, comme il a l'oeil crevé il ne voit pas, Ulysse et ses compagnons se cachent sous ses peaux de moutons, et peuvent sortir de la grotte, le Cyclope est furieux, mais ça ne change rien, puis après vous avez d'autres aventures, Nausicaa, Circé, les monstres marins, les sirènes, Ithaque, donc il revient finalement à Ithaque, après avoir été, après qu'Athéna lui ait sauvé la vie de trois fois, et qu'il ait failli se faire manger, dévorer, enfin, qu'il ait eu toutes les tentations du monde à ne pas revenir à Ithaque, parce qu'il en a eu des tentations, la vie d'Ulysse est un peu, est très érotique on va dire, ou très intéressante, mais lui ce qu'il veut c'est quand même revenir à Ithaque, donc pendant ce temps là à Ithaque, justement, Ulysse a fait dix ans de guerre, la guerre de Troyes pendant dix ans, il va mettre à peu près une dizaine d'années à revenir, enfin à Ithaque, et pendant ce temps là, tous les jours, Pénélope reçoit ses prétendants, les prétendants viennent la voir, ils lui demandent s'ils ne peuvent pas devenir roi, etc., si elle s'est décidée à choisir un nouveau roi, elle dit toujours que non, Ulysse va revenir, etc., et donc tous les jours ils viennent, et ils grignotent, et ils mangent, et ils dévorent toutes les ressources d'Ulysse et de Pénélope, et cette situation fait énormément souffrir, Pénélope et son fils Télémac, et voilà, donc c'est un peu la vie quotidienne à Ithaque, où tous les jours ils viennent, ils dévorent, ils mangent, et les ressources, donc Ulysse va réussir à rentrer à Ithaque finalement, sous les traits d'un vieux mendiant, grâce à la magie d'Athéna, c'est Athéna qui par sa magie le déguise en vieux mendiant, et Ulysse se met un peu au parfum de la situation et de ce qui se passe, et il va rencontrer son ancien bouvier, puis son fils, et puis il va lui dévoiler un plan pour lutter contre les prétendants, lors d'un festin, comme tous les jours, les prétendants vont au palais pour essayer de demander la main de Pénélope, Pénélope va refuser, et ils vont commencer à dévorer toutes les ressources qu'ils peuvent trouver, et évidemment, pendant ces banquets, vous avez un certain nombre de, on va dire de, aujourd'hui on dirait de SDF, mais à l'époque on aurait dit tout simplement des mendiants, qui viennent aux banquets pour essayer de, d'avoir quelque chose sur le, sur le repas qui est en train de se faire, et donc déguisé en mendiant, Ulysse va voir les prétendants, et il se rend compte à quel point ces prétendants sont méchants, à quel point ils sont vulgaires, à quel point ils sont agressifs, à quel point, enfin bon, c'est vraiment des gens qui sont pas très bien, et il se fait vraiment une opinion très claire de leur cruauté, de leur mépris, donc il va préparer la salle de banquets, en retirant toutes les armes, des murs, et en espionnant les servants et les servantes, parce que dans la maison royale, vous avez un certain nombre de servants qui sont du côté, et qui complotent en gros avec les prétendants pour devenir reine, ou voilà, vous voyez un peu le genre de la situation, et puis vous avez ceux qui sont restés fidèles à Ulysse, et qui attendent son retour, même si ça fait 20 ans, c'est pas grave, ils attendent, il va revenir, donc lui, Ulysse prend bien le temps de voir comment se passe la situation, il fait le tri entre ceux qui lui sont restés fidèles, et ceux qui ne sont pas restés fidèles à lui, il retire les armes de la salle de banquets, et il va dire à Itac, voilà, tu vas voir ta mère, tu lui dis en gros de choisir un prétendant, et l'épreuve, ça sera celle que je vais t'indiquer, donc l'épreuve en question, ça sera, Pénélope se décide, alors je vous le dis, Pénélope se décide à choisir un prétendant, avec une épreuve de tir à l'arc, ils doivent bander l'arc d'Ulysse, et traverser 12 sphères de hache, Télémac fait semblant d'échouer, et c'est au tour des prétendants d'essayer, tous les prétendants vont aussi échouer, et ils n'arrivent pas à bander l'arc, et Ulysse, qui est toujours déguisé en mondiant, demande s'il a le droit d'essayer, et évidemment, tout le monde se moque de lui, dire non, et puis finalement, Ulysse, prend toujours déguisé en mondiant, prend son arc, alors il est déguisé en mondiant, c'est bien fait, il a des bras tout petits, il est tout faible, il ne ressemble à rien du tout, mais en vrai, il a la vraie force du vrai Ulysse, donc il prend l'arc, et quand il prend l'arc, il met une flèche dessus, et puis, la magie d'Athéna s'évapore, et là, on voit que c'est Ulysse, Ulysse qui est, donc qui prend son arc, qui va décocher une flèche, et tuer un des prétendants, et là, il va y avoir cette grande set de carnage, dans le palais royal, où c'est un peu balai masque, justement l'apocalypse, pour le coup, c'est le moment du dévoilement, où Ulysse, il enlève son déguisement, il a l'arc, il en dégomme un des prétendants, et puis il sort son bouclier, sa lance, enfin, il sort ses armes, et Téléma qu'en fait pareil, il sort aussi ses armes, et là, on est dans la scène du banquet, où on a Ulysse et Téléma qui sont armés jusqu'aux dents, et les prétendants, qui sont sans défense, et qui ne savent plus quoi faire, parce qu'il y a les deux qui sont là, et qui vont commencer à les massacrer. Après le massacre, Ulysse va retrouver Pénélope, pour partager un moment d'éternité, enfin, et le lendemain, les familles des prétendants, viennent se venger, de la mort de leurs proches, et au moment de l'affrontement, Athéna intervient, pour rétablir la paix. Donc Athéna arrive, et elle dit, et je vous lis un peu la fin de l'Odyssée, « Cessez Ithacien cette lutte terrible, et sans verser plus de sang, séparez-vous le plus vite possible. » Ainsi dit Athéna, et une verte épouvante les appréhenda tous. Leurs âmes, sous la peur, s'échappèrent de leurs mains, et toutes, au cri de la déesse, s'abartirent sur la terre. Puis, tout au désir de conserver leur vie, ils s'enfuirent vers la ville. Le divin et endurant Ulysse, poussa un cri terrible, se ramassa sur lui-même, et bondit comme un aigle qui fond du haut désert. Mais le fils de Cronos, à ce moment tardarda sa foudre fumante, et la fit tomber au pied d'Athéna. La fille aux yeux pères, d'un formidable père, Athéna, la déesse aux yeux pères, dit alors à Ulysse, « Descendant de Zeus, fille de Laerte, artificieux Ulysse, arrête-toi, et mets un terme à la guerre, aux communes épreuves, si tu ne veux pas que le fils de Cronos, Zeus, au vaste regard, contre toi, ne s'irrite. » Ainsi dit Athéna, Ulysse obéit, et son cœur fut en joie. La fille de Zeus, porté Gide, Pallas Athénée, qui avait pris de Mentor, et la taille, et la voix, établit ensuite, entre les deux parties, les conventions, gagées sur les serments. Les conventions gagées sur des serments. C'est justement là où je voulais en arriver. Et Pallas Athénée, juste au cas où vous avez oublié, c'est Athéna la sage. Donc, on a justement, Athéna la sage vient, et elle demande aux hommes de mettre en place des serments. Alors, qu'est-ce que l'éthos ? Simplement, en français, c'est l'éthique, évidemment. Mais, vous savez, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la philosophie, mais en gros, les Grecs avaient un mot pour dire quelque chose, et ce mot, on a retiré l'instant particulier où ce mot était utile, et on en a fait quelque chose de général. L'éthos, si je vous parle d'éthique, aujourd'hui, vous allez me sortir le concept ou la notion d'éthique d'une façon générale. Peut-être certains d'entre vous ont lu Spinoza, ils vont peut-être me parler de la notion générale d'éthique, que Spinoza arrive à... Spinoza voit un certain nombre d'éthique autour de lui, et il va essayer de sortir le concept général de l'éthique, et d'en sortir vraiment un concept général, et doubler de ça d'une métaphysique, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais aujourd'hui, quand on pense à un concept, on le pense de toute façon universel. Par contre, pour un Grec, de dire l'éthique, c'est pas l'éthique de n'importe quoi, c'est pas l'éthique en général, c'est pas quelle est la notion de l'éthique en général, c'est qu'est-ce que l'éthique pour un Grec ? Et pas pour un Grec, quand il dit l'éthos, l'éthos, ça correspond à une éthique pas très particulière, c'est pas l'éthique en général, c'est l'éthique en particulier là pour le Grec. Et donc, eux, comme ils ont ce mot-là, l'éthos, qui nous donnera l'éthique, c'est ce qu'il faut faire, et pour ce qu'il faut faire. Alors, tout ce que je vous raconte, je l'ai un peu vu chez un certain Luc Ferry, qui est notre actuel, enfin, qui est notre ancien ministre de l'éducation nationale, et Luc Ferry a fait un certain nombre de DVD, de cassettes, de DVD, de CD, de livres audio, ce genre de choses, et je vous invite à écouter ce qu'il a raconté de tout ça pour lui, et je vais aller dans son sens. Donc voilà, je mets en avant Luc Ferry, notre ancien ministre de la culture ou de l'éducation nationale, voilà. Et bien, il avait trouvé que, pour lui, l'éthique, ça correspondait justement au fait de revenir à l'endroit où on est chez soi, de partir de chez soi et faire la guerre de, comment dirais-je, quand Ulysse était jeune, il est parti faire la guerre pour Ménélas, pour Agamemnon, parce que c'était l'honneur des Achaéens et des Grecs d'aller faire la guerre, et ça lui semblait bien. Et puis, le temps passant, étant de plus en plus loin de chez lui, je pense que pour lui, ce qui est faire le bien, c'est de retrouver sa place. C'est-à-dire que, à un moment donné, sa place était auprès de Ménélas pour faire la guerre à Troyes, et puis à un autre moment, sa place, elle est justement à côté de sa femme et de son fils, à Ithac. Et justement, pour Luc Ferry, c'est intéressant de voir que cette notion d'éthique dans les textes antiques, c'est justement retrouver sa place. Parce que, comme le disait justement, je reviens encore à Luc Ferry, s'il cherchait autre chose, comme il s'appelle Ulysse, il aurait pu très bien rester chez Calypso, il aurait pu très bien rester chez Circé, il aurait pu très bien rester avec Nausicaa, et bref, il aurait pu vivre une autre vie. Mais non, il fallait qu'il revienne là où sa vie était, là où il était à la bonne place. Et la bonne place, pour lui, maintenant qu'il est un peu plus âgé, notre Ulysse est toujours aussi sage, mais plus âgé, c'est quand même de revenir là où sa place a un sens, là où il est à sa place. Et je vais dans le sens de Luc Ferry, dans ce cas-là, pour dire que justement, il est à sa place à Ithac, comme roi d'Ithac, marié à Pénélope et avec son fils Télémac. Donc l'éthos, là pour le coup, c'est rentrer à Ithac, reprendre sa place, trouver sa place et prendre sa place dans ce monde que les moires justement nous ont laissé, que les moires nous ont filé, si je vous dise, et bien cette place-là, ce parc de destin qui nous est revenu, et bien il faut prendre sa place dans le monde et l'éthique, très clairement, là pour le Ulysse, c'est de revenir à Ithac et on a justement deux notions fondamentales, là j'en suis enfin arrivé là où je voulais en venir, dans l'Iliade, on a cet affrontement guerrier, on veut savoir qui est le meilleur, on a même à la fin pour bien appuyer sur ce fait-là, on a les jeux, les gens font des jeux, une sorte de jeux olympiques pour honorer la mémoire de Patrox qui s'est fait tuer, et bien on veut savoir qui est le meilleur, et bien dans l'Odyssée, ça sera intéressant de même te dire que c'est plutôt un texte de vieillesse, mais c'est plutôt un texte de plus sage, où le héros est le plus sage de tous les grecs justement, et lui son objectif c'est de faire en sorte que les choses reviennent à une certaine harmonie, et une harmonie par des serments, justement à la fin de l'Odyssée on parle de serments, et bien je ne vais pas vous parler de serments bientôt, mais je vais vous parler de constitution, et donc ça me permettra justement de parler de l'Isirque de Sparte et de Solon d'Athènes, mais on a cette notion qu'on a ces deux caractères vraiment très fort de la pensée grecque, on a en même temps être le meilleur, et tout en étant le meilleur il faut être à sa place, c'est très contradictoire finalement, on veut être le meilleur, la gonne, voilà, il est le meilleur citoyen, le meilleur guerrier, etc, et puis d'un autre côté il faut aussi trouver sa place et rester à sa place, et c'est très contradictoire, mais en même temps ça donne un peu le sel de la vie quotidienne du grec, il veut être le meilleur, mais il veut aussi être à sa place, et c'est un peu contradictoire parce qu'on peut dire si on veut être le meilleur on risque de ne plus être à sa place, et à l'inverse, si on est trop à sa place on ne cherche pas à être le meilleur, on ne cherche pas à s'améliorer, donc il y a une certaine contradiction, le grec est tiraillé entre la gonne, il faut être le meilleur, l'éthos, il faut être le plus raisonnable possible, et c'est parfois contradictoire je pense, mais c'est contradictoire et c'est parce que c'est contradictoire que c'est génial, dans le sens où justement si on cherche d'un côté à être le meilleur, il faut aussi dire cherche aussi à être le plus sage et le plus raisonnable possible, parce qu'on sait que l'idée de vouloir être le meilleur peut entraîner une certaine hubris, des mesures, une folie, et d'un autre côté pour limiter ça on avait cette idée dans l'Odyssée qu'il faut savoir rester à sa place, d'ailleurs ces notions là sont explorées dans les noms même des personnages puisque je suis allé m'intéresser à savoir qu'est-ce que Achille ça veut dire, alors cette partie là elle est vraiment sujette à interprétation, vous pouvez ne vraiment pas être d'accord avec moi, même moi je suis pas sûr d'être d'accord avec moi-même et je vous propose cette idée là, c'est que Achille c'est Achille Laos, Laos c'est le peuple, non pas les citoyens, c'est le peuple en général, et Achille Laos c'est celui qui crée ou donne la souffrance du peuple, et de l'autre vous avez Hector, Hector c'est celui qui rassemble, et bien finalement quand celui qui rassemble et celui qui fait souffrir le peuple se rencontre dans un duel, et bien c'est celui qui fait souffrir le peuple qui va l'emporter et au-delà voilà si je dis que justement l'Iliade c'est l'Agonne, c'est l'Agonne jusqu'au bout, et bien on se rend compte que finalement c'est la souffrance qui gagne quand on cherche le meilleur, et à l'inverse il est répété sans cesse dans l'Odyssée qu'Ulysse est le plus sage de tous les grecs, donc à la fois on a celui qui gagne dans l'Iliade c'est celui qui fait souffrir le peuple et donc voilà ce à quoi peut amener l'Agonne aussi à la souffrance de tout le monde, et puis dans l'autre vous avez Ulysse qui est le plus sage de tous les grecs qui cherche l'éthos, il cherche à être dans la bonne mesure, à reprendre sa place, et donc voilà c'est deux traits dans la culture grecque qu'il faut avoir, c'est en gros si je dois un peu subsumer et résumer ce que je viens de dire et synthétiser, je dirais il y a d'un côté la justice, ce qui est juste, adéquat, bien mis en place, harmonieux si vous préférez, et il y a la force, il y a cette notion de force qu'il ne faut jamais oublier, la force, la force comme une force qui augmente, qui augmente, qui augmente, et qui n'a pas forcément de limite, et puis d'un côté la bonne limite de la force, on dira ça sera la justice, bon voilà, on peut voir ça comme ça, donc force et justice, une notion de justice on va la retrouver de façon, de ce qui est juste de faire, c'est vraiment quelque chose qui préoccupe les grecs, c'est impressionnant, la morale est vraiment quelque chose qui est très impressionnant, on verra ça, chez Lissure, et aussi chez Solon, le marchand communiste, histoire d'utiliser des termes actuels, c'est ça, c'est le capitaliste qui préfère l'honneur au profit, c'est vraiment bizarre, et puis de l'autre on a un Lissure qui est, il faut de l'austérité, il faut de la maîtrise de soi, il faut, voilà, on est vraiment dans des optiques complètement différentes. Eh bien, je vais étendre cette idée que je vous ai proposée avec d'un côté la force, la force militaire, la force qui se déploie, qui n'a pas forcément de limite, la force un peu, c'est une force, c'est quelque chose qui déclenche le mouvement si vous voulez, et puis la justice, et je vais vous proposer cette idée en la développant un petit peu en vous parlant un peu de la cité grecque. Maintenant qu'on a vu qu'on a d'un côté la Gône et de l'autre l'Ethos, on a tout ça qui pousse le grec à aller de l'avant, eh bien, tout ça se voit à l'intérieur d'une cité, comme la cité grecque. Donc la cité grecque, elle incarne ce juste milieu. D'un côté, il faut de la force pour se protéger, pour rester indépendant, ce qui, et d'ailleurs, ce sera vraiment la grande différence d'avec les Romains, mais ça, on verra ça plus tard, c'est que les grecs veulent, pour eux, la liberté, c'est l'indépendance. La liberté, c'est l'indépendance. La liberté, c'est pas une liberté abstraite ou comme on a aujourd'hui une notion abstraite d'éthique, de beauté, de tout ce que vous voulez, ou d'esthétique. Non, c'est une notion très précise qui est l'indépendance. Ne pas être sous le joug, sous l'influence de telle ou telle autre cité. Non, la liberté, ça correspond à choisir soi-même ses lois, ses textes de loi, le droit sur lequel on va vivre, le droit écrit, et de ne pas que ce droit, cette justice, soit dictée par une autre cité. Donc vraiment, les cités grecques, c'est ce qui, vraiment, s'y caractérise, un peu, jusqu'à la caricature, le monde grec, c'est que, on ne supporte pas qu'une cité ait plus d'influence qu'une autre ou ait trop d'influence par rapport aux autres. Donc pour vous convaincre ou vous expliquer un peu le rôle de la cité grecque, je vais vous en parler justement grâce à cet ouvrage. Donc c'est Les politiques d'Aristote. Très bon pour les historiens et pour tous ceux qui s'intéressent à la politique. Les historiens, parce qu'il va nous parler de beaucoup de constitutions et beaucoup d'états de cités justement en grec qui ont mis telle ou telle constitution en place ou telle ou telle loi en place. Et voici les effets, puisqu'il a pu les observer, il a pu les comparer entre elles et puis proposer évidemment la cité parfaite. Bon, ça c'est Aristote. On arrête. Ça ne pêchera pas de proposer toujours ce qu'il y a de mieux. Selon lui. Mais voilà. Donc très intéressant pour les historiens et pour ceux qui s'intéressent à la politique en général. Voilà. Chapitre 2. Genèse de la cité. Ainsi, il est nécessaire tout d'abord que s'unissent les êtres qui ne peuvent exister l'un sans l'autre. Par exemple, la femme et l'homme en vue de la procréation. Et il ne s'agit pas d'un choix réfléchi, mais comme aussi pour les autres animaux et les plantes d'une tendance naturelle à laisser après soi un autre semblable à soi. Et celui-ci qui commande et celui-ci qui est commandé et ce par nature en vue de leur mutuelle sauvegarde. Naturalité et antériorité de la cité. Et la communauté achevée, formée de plusieurs villages, est une cité. Dès lors qu'elle a atteint le niveau de l'autarcie, pour ainsi dire, complète, s'étendant constituée pour permettre de vivre, elle permet, une fois qu'elle existe, de mener une vie heureuse. Alors je m'arrête là deux secondes, de quoi il parle en fait, il y a un mouvement des cités qu'on appelle un cynocisme. Un cynocisme. Et un cynocisme c'est quoi ? C'est quand plusieurs petites localités vont, on va dire, s'unir pour former une seule et unique ville, une seule et unique cité. C'est ce qui s'est passé à Athènes par exemple à peu près en 750 avant Jésus-Christ. Et bien il y a eu, il y avait différents villages, petits villages sur les différentes parties d'Athènes et ils ont décidé de faire un cynocisme. C'est qu'il s'agrandissait tellement qu'au bout d'un moment ils ont fini par former une et une seule grande ville. Alors je reprends. Alors elle permet une fois qu'elles existent de mener une vie heureuse. Voilà pourquoi toute cité est naturelle puisque les communautés premières dont elles procèdent le sont aussi. Car elle est leur fin et la nature est fin. Ce que chaque chose en effet est une fois que sa genèse est complètement achevée, c'est cela que nous disons être la nature de cette chose. Par exemple, la nature d'un homme, d'un cheval, d'une famille. De plus, le ce quoi en vue, pardon, de plus, le ce en vue de quoi, c'est-à-dire la fin, c'est le meilleur et l'autarcie. Alors retenez tout ça qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on fait une ville c'est pour être en autarcie. L'autarcie est à la fois une fin et quelque chose d'excellent. Il est manifeste à partir de cela que la cité fait partie des choses naturelles et que l'homme est par nature un animal politique et que celui-ci qui est hors cité naturellement, bien sûr, et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé, donc en gros un bandit ou un délinquant, soit un être surhumain, soit un dieu. Et il est comme celui qui est injurié en ces termes par Homère, sans lignage, sans lois, sans foyer. Et donc, un homme de l'art cité hors de cité, c'est quoi ? Je continue juste le texte. Car un tel homme est du coup naturellement passionné de guerre, étant comme un pion isolé au jeu de trick-track. C'est pourquoi il est évident que l'homme est un animal politique plus que n'importe quelle abeille et que n'importe quel animal grégaire. Car comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain. Or, seul parmi les animaux, l'homme a un langage. Certes, la voix est le signe du douloureux et de l'agréable. Aussi la rencontre-t-on chez les animaux. Leur nature, en effet, est parvenue jusqu'au point d'éprouver la sensation du douloureux et de l'agréable et de les signifier mutuellement. Mais le langage existe en vue de manifester l'avantageux et le nuisible et par suite aussi le juste et l'injuste. Il n'y en a en effet qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux, le fait que seuls ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l'injuste et des autres notions de ce genre. Or, avoir de telles notions en commun, c'est ce qui fait une famille et une cité. Et un peu plus loin, c'est donc par nature qu'il y a chez tous les hommes la tendance vers la communauté et de ce genre, mais le premier qui l'établit n'en fut pas moins cause des plus grands biens. De même, en effet, qu'un homme accompli est le meilleur des animaux, de même aussi, quand il a rompu avec loi et justice, est-il le pire de tous. Car la plus terrible des injustices est celle qui a les armes. Or, l'homme n'est pourvu d'armes en vue d'acquérir prudence et vertu. Donc, il peut se servir à des fins absolument inverses. C'est pourquoi il est le plus impie et le plus féroce quand il est sans vertu et est le pire des animaux dans ses dérèglements sexuels et gloutons. Or, la vertu de justice est politique car la justice introduit un ordre dans la communauté politique et la justice démarque le juste de l'injuste. Donc, les choses sont très claires et je suis même un petit peu influencé par la vision d'Aristote par rapport au texte de L'Iliade et l'Odyssée. Justement, le texte politique d'Aristote vient bien après L'Iliade et l'Odyssée, 400 ans plus tard, même 500 ans plus tard. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette façon dont Aristote va dire pourquoi est-ce qu'on a décidé premièrement parce qu'on veut être en autarcie, deuxièmement parce qu'on veut la justice et troisièmement parce qu'on sait que l'homme sans justice peut devenir le pire des animaux et on ne veut pas revenir à l'Iliade, on ne veut pas revenir à des guerres qui n'en finissent pas, les meilleurs se font tuer, d'ailleurs Hector se fait tuer, ce n'est pas Achille qui meurt, c'est Hector. Même si Achille n'est pas un mauvais bout, c'est quand même Hector qui meurt et finalement ce qu'on veut c'est la régulation, la justice, l'autonomie et cette possibilité est offerte par la cité et seulement par la cité. Alors pour arriver à créer une cité je vous ai parlé de ce qu'on appelle un cynocisme une fois qu'on a une cité avec des murailles la population grandit et on a ce qui arrive c'est un phénomène que les grecs ont appelé la sténocoria la sténocoria c'est le sentiment d'être à l'étroit ou d'être trop à l'étroit c'est à dire qu'il y a une population qui grandit qui va bien etc. mais pas assez de ressources pour nourrir tout le monde et donc ce problème de sténocoria va très vite arriver puisque là on a des très belles villes en Grèce mais malheureusement peu d' déjà la Grèce n'est pas très fertile et donc peu d'habitants peuvent habiter au même endroit donc pour quand la population grandit qu'on n'a pas de place qu'est-ce qu'on fait concrètement et bien il y a eu deux solutions la première la colonisation donc on va justement on va déplacer une partie des populations elles vont chercher un autre endroit où habiter et la deuxième qu'on a trouvé c'est de légiférer d'avoir une législation donc là vous pouvez voir une carte que j'ai trouvée sur Wikipédia qui est très bien faite d'ailleurs une qu'elle j'aurais pas pu faire mieux en bleu c'est la colonisation des Hélènes donc des Grecs et en rouge la colonisation phénicienne c'est pas très intéressant comme vous voyez le sud de l'Espagne essentiellement le nord du Maghreb est d'origine phénicienne ça deviendra plus tard Carthage mais tout ça c'est pas encore ce qui nous occupe ce que je veux que vous remarquiez c'est la présence des Grecs partout en Méditerranée ça va de Marseille vous en avez un peu en Espagne vous en avez en Corse en Sardaigne en Sicile au sud de l'Italie tout le long de la mer Égée un peu en Libye voilà et tout le long de la Turquie et aussi au dessus vous avez la mer Noire et tout autour de la mer Noire alors ils appelaient pas ça la mer Noire à l'époque ils appelaient ça le pont Euxin le pont Euxin mais ça on aura l'occasion de le revoir plus tard pour comprendre les enjeux politiques d'Athènes puisque justement une autre solution qu'on trouvera pour régler ces problèmes sur population c'est le commerce mais ça on verra ça avec Solon donc essentiellement les Grecs sont partout tout autour de la Méditerranée et ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en 550 avant Jésus-Christ là c'est une carte de 550 mais plus le temps va passer et plus le pourtour méditerranéen va être hélénisé parce que avant ça j'ai appris ça récemment en lisant les travaux sur l'histoire mais avant qu'on ait la conquête romaine le monde méditerranéen était essentiellement hélénisé et d'ailleurs finalement si on regarde ce qu'ont produit les romains en termes de en termes de culture elle est extrêmement proche de la culture grecque donc en fait toute l'Europe à une époque et à cette époque là était hélénisé parce que les terres de Grèce n'étaient pas très fertiles il y avait une population abondante et comme on ne pouvait pas nourrir tout le monde les gens justement sont partis un peu partout et c'est ce qui donne cette carte où en bleu encore une fois vous avez toutes les colonies grecques et toute cette colonisation en partie a été possible grâce je vous le rappelle à la pitié de Delphes chez laquelle on allait justement discuter avec laquelle on allait justement discuter ce genre de projet vous vouliez partir de chez vous parce que chez vous il y avait trop de monde en gros il y avait une population trop abondante bon bah on va fonder une colonie à tel endroit est-ce que les dieux approuvent mon projet sachant que dans beaucoup de cités peut-être les gens ont la même idée et puis finalement les prêtres vont peut-être vont peut-être vous dire vous orienter pour créer votre cité donc important de retenir ça la colonisation comme solution face à ce manque de terre ce manque de place donc la colonisation on parle bien sûr de la colonisation entre 700 et 650 ou 550 plutôt 400 après Jésus Christ parce que la colonisation après on va dire après 500 après 500 avant Jésus Christ la colonisation sera plutôt pour des raisons économiques et militaires c'est à dire qu'on va coloniser des terres qui sont déjà habitées ça ça sera la stratégie de l'Empire Athénien on verra ça un peu plus tard mais avant ça on a la stratégie d'aller ailleurs pour éviter justement quelque chose qui s'appelle l'astasis et l'astasis c'est le mot grec que les mots c'est le mot que les grecs ou le concept que les grecs utilisent pour dire la guerre civile c'est à dire que si vous ne faites rien pour empêcher la sténocoria ce sentiment d'absence de terre et bien les gens vont finir par faire des clans et s'entretuer pour éviter ça parce que on pourrait aussi tous vivre dans un monde et on pourrait tous bien s'entendre et bien il y a cette solution de la colonisation mais il y a une autre solution pour éviter l'astasis donc la guerre civile la guerre de tous contre tous ça peut être aussi des tout petits problèmes qu'on a avec son voisin ça peut être des problèmes de voisinage c'est tout ça l'astasis mais au final c'est tout ce qui conduit plus ou moins vers la guerre civile et on avait justement la législation donc tout ce qu'on pouvait mettre en place comme législation parce que comme vous voyez on a un cynocisme c'est à dire qu'on a plusieurs villages dans lesquels forcément le droit n'est pas écrit et tous ces villages se mettent ensemble dans une grande cité donc qui est-ce qui fait la loi qui est-ce qui fait le droit bah souvent comme vous aviez plusieurs chefs de village qui se réunissent tous ensemble pour décider du sort de la ville et bien vous aviez justement ces basileus tous ces grands basileus qui se réunissaient pour décider de comment ils allaient faire pour gérer la ville et le texte le droit n'est toujours pas écrit à l'époque de Dracon donc 650 avant Jésus-Christ à peu près on a à Athènes justement cette personne qui n'est pas un législateur il n'y a pas de constitution et le droit est rendu par un certain dracon et justement ça donne l'expression draconien parce que quand on vole une miche de pain en gros on se fait tuer quoi là on est vraiment qui vole un oeuf vole un bœuf donc tout de suite tout prend des dysproportions et on n'a pas cette constitution encore qui va nous permettre de mettre en place une vie harmonieuse au delà de la colonisation qui est vraiment une solution un peu extrême on peut aussi trouver une solution pour vivre en harmonie et cette solution va passer par le droit écrit et donc par la législation et cette solution de la législation c'est justement les futures vidéos que je vais vous faire en vous parlant de l'issurg et de solon qui sont l'issurg pour le coup le grand législateur de sparte et solon le grand législateur d'athènes donc voilà c'est la fin de cette vidéo donc j'espère que vous avez bien vu d'un côté lagone cette force qui se déploie et qui mène souvent à l'hubris qui fait mourir les meilleurs etc etc et puis de l'autre côté on a mais on recherche aussi l'excellence on recherche à être le meilleur et comment on sait qu'on est le meilleur si on ne peut pas à un moment donné s'affronter il faut bien qu'on ait cette occasion là pour pouvoir régler le problème savoir qui est le meilleur donc cette agone qu'on a beaucoup dans l'Iliade et en même temps voilà qui mène au chaos même les dieux veulent s'entretuer à la fin de l'Iliade heureusement Achille dans sa mensuétude ou dans sa miséricorde a réussi à pardonner suffisamment le meurtre de Patrocle ou l'assassinat de Patrocle ou la mort de Patrocle pour pardonner et donner le corps à Priam mais mais bon voilà ça a failli tout détruire et puis de l'autre côté vous avez ce Ulysse qui veut rentrer à Ithac et donc cette éthos cette éthique de trouver la bonne place comme disait Luc Ferry c'est ça c'est exactement ça il faut dans ce monde trouver sa bonne place dans la bonne mesure si possible on voit que tout ça se concentre techniquement dans une cité dans laquelle on va vivre parce que hors de la cité comme on dit sans justice l'homme est le pire des animaux comme dirait Aristote et bien justement on avait cette solution que je vous ai présenté rapidement sans entrer dans les détails parce que c'est long et fastidieux de la colonisation donc le monde méditerranéen à l'époque est colonisé par les grecs pas parce que ça leur plaît mais parce qu'ils n'ont pas le choix c'est leur méthode pour continuer à vivre en harmonie et puis l'autre solution ça sera les grandes législations et dans le prochain vidéo de la prochaine intervention je vous parlerai de l'issurg le législateur de Sparte et je pense que la vidéo s'intitule l'issurg et la grande rétra qui sera donc le grand texte la grande comment dirais-je constitution de Sparte de Sparte de Sparte de Sparte